Aujourd'hui nous allons rejouer à Gears Tactics. Je ne me rappelle pas si je l'avais streamé Gears Tactics quand il était sorti. J'y avais joué mais je ne me rappelle pas si je l'avais streamé. Cela étant dit, la raison pour laquelle je voulais y retourner, sans aucune raison apparente, c'est qu'ils ont ajouté du contenu dessus et ils n'ont prévenu personne, parce qu'une fois de plus la boutique Windows, ils sont très doués pour leur marketing. Et apparemment ils ont ajouté pas mal de trucs sur Gears Tactics, ils ont ajouté davantage d'objets, ils ont ajouté un nouveau membre de ton escouade, entre guillemets. Et du coup vous pouvez voir que désormais lorsque tu crées une nouvelle partie, tu peux créer une nouvelle partie classique, j'imagine pour jouer de la manière normale au jeu, donc jouer au jeu tel qu'il était lorsqu'il est sorti, et tu peux désormais faire une nouvelle partie avec tout le contenu, ce qui intègre Jack, qui est le nouveau membre de ton équipe, qui intègre de nouveaux ennemis et de nouveaux équipements, ce qui est vraiment plutôt cool. Ça j'ai une VF sur ce jeu j'imagine. Ah, il faut te relancer pour que tu passes en VF. Bah écoute, on va pas jouer en VF, c'est pas grave. C'est Gears Tactics, c'est pas exactement un jeu de négociation et de diplomatie. Du point de vue du scénario. Un EF fiscal qui dit des nouveaux objectifs pour les missions peut-être. J'ai pas vu de nouveaux objectifs pour les missions, je vais être très franc avec toi et je comprends que ce soit l'élément qui t'intéressait le plus, parce que probablement le plus gros défaut de Gears Tactics à sa sortie était le manque de variété dans les objectifs de mission. Mais il y a des nouveaux ennemis qui sont plus ou moins des versions reskinées des ennemis de base, mais bon c'est toujours davantage de monde dans le bestiaire. Et vous avez surtout la présence de Jack désormais, donc le petit robot flottant là, puisque c'est désormais à la mode dans Gears d'avoir des petits robots flottants pour les gens qui sont assidus sur la franchise. Et le truc qui est vraiment cool avec Jack, c'est que déjà il est présent dans toutes les missions, donc désormais, quelle que soit la mission, t'as toujours ce cinquième membre des squads, bien qu'il ne puisse pas tirer sur les ennemis. Et il rajoute des options tactiques que je trouve plutôt intéressantes en fait. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer un peu la chose. Nous avons ici une mission de capture de points. Ils ne sont pas nécessairement près l'un de l'autre les points, mais écoute, on va faire avec. On va voir. Un infiscal qui lit trop répétitif pour moi malgré de très bonnes idées je trouve. J'aurais tendance à être d'un avis relativement similaire au tien, ouais. Je pense qu'il y avait vraiment des très bonnes idées de gameplay dans ce jeu, que j'aimerais voir exploiter davantage d'ailleurs. Et clairement, pas assez de types de missions différentes. C'est un problème qui était également dans le Chaos Gate Demon Hunters là, qui est sorti cette année. Et j'espère que ça ne va pas devenir un problème fréquent dans les jeux de ce type. Parce que c'est vrai que c'est quand même un peu agaçant. Parce que c'est un jeu avec un gameplay très solide, je trouve, Gears Tactics. Mais quand on te donne un jeu vidéo dans lequel toutes les missions ont les mêmes objectifs, que ton gameplay soit solide ou non, au bout d'un moment tu vas en avoir un peu ras-le-bol. Ça, j'ai oublié de changer de jeu sur Twitch. Donnez-moi deux secondes parce que là, les mecs qui veulent voir, ils connaissent, ils vont probablement pas comprendre ce qui se passe. Voilà, qui est fin. Ouais, je trouve qu'il y a des mécaniques très cool dans Gears Tactics. Je pense également que le jeu manque clairement d'une dimension stratégique telle que le globe de XCOM ou de Phoenix Point ou la gestion du vaisseau dans Chaos Gate. Le fait que tu n'aies pas vraiment d'autre chose à faire entre les missions dans celui-là, vu qu'il n'y a pas de système de blessure et compagnie, ne fait que renforcer le côté répétitif du truc. Parce que tout ce que tu fais, c'est des missions tactiques sur mission tactique sur mission tactique et tu n'as pas vraiment d'aération entre les choses. Ce qui est un peu regrettable, ma foi. Et je trouve quand même que le degré d'inertie que tu as dans le gameplay dans ce jeu est vraiment cool. Je trouve également très amusant que ce soit un de ces jeux tactiques en tour par tour qui met une grande emphase sur l'Overwatch. Alors que la majorité des autres jeux tactiques en tour par tour essayent justement de réduire l'emphase sur l'Overwatch que tu peux avoir dans le gameplay parce que ça a tendance à rendre les jeux passifs. Mais dans celui-là, ils ont réussi à le faire d'une manière vachement plus interactive. Bon, ça ne sert pas nécessairement à faire du bien. Année Fiscal qui demande si on peut espérer un 2 où il ne s'est pas vendu des masses. Je ne sais pas si c'est bien vendu ou pas, mais je crois que les développeurs du jeu sont actuellement au travail sur quelque chose d'autre qui est une nouvelle franchise. Donc à mon avis, une suite est peu probable. Ce qui est dommage. Je pense que c'est vraiment le genre de jeu Gears Tactics où clairement, ce n'est pas un excellent jeu, mais ça pourrait avoir une excellente suite. Parce qu'honnêtement, tu mets leur partie gameplay dans un jeu plus riche sur le plan stratégique et plus varié sur le level design. et je pense que tu obtiens probablement l'un des meilleurs jeux tactiques en tour par tour qu'on ait vu depuis longtemps. Ce qui est quand même pas du luxe. La part qui dit que c'était une vitrine aussi pour le Game Pass, le prix était abusif en dehors, genre 70€. Ouais bah c'est, écoute, c'est le prix d'un gros jeu console. Le qualifié d'abusif me paraît être tout à fait réaliste de ta part au passage. Oh j'ai pas de ligne de visée d'ici, fuck ! Je pensais que j'allais être bien placé là. Bon, cela dit, on va quand même pouvoir lui mettre un tir dans la gueule là. Putain, deux boomers en même temps, c'est pas la teuf cette mission là ? Donc avec Jack, comme je l'ai dit, t'as pas de flingue. C'est un robot de support avant tout qu'ils ont ajouté. Mais ces options de support sont vraiment cool. Alors tu commences qu'avec deux, je crois. Tu commences avec ça qui te permet d'augmenter les chances de toucher de tes soldats. Tu peux d'ailleurs le stacker plusieurs fois sur le même soldat si tu veux lui augmenter réellement ses chances. Et tu commences avec ça qui augmente les chances de toucher des soldats dans une zone. Donc ça pour augmenter les chances mono-cibles et ça pour une zone. Et toutes les autres aptitudes que vous voyez là, c'est moi qui lui ai donné via son arbre de compétences. Je vous le montrera une fois qu'on aura fini la mission. Et il est relativement cool son arbre de compétences, tel que celui de tous les autres soldats dans ce jeu. Et donc là je lui ai filé une capsule qui te permet de virer les attaques d'opportunité des ennemis dans la zone. Donc c'est cool notamment pour les ennemis qui contre-attaquent au corps à corps ou ce genre de choses. Ici j'ai une capsule qui me permet de paralyser les ennemis qui passent dans cette zone pendant un tour. Pendant même plusieurs tours désormais. Ce qui est très pratique pour les ennemis qui ont tendance à te rocher la gueule. Par exemple les tickers qui sont des ennemis kamikazes explosifs. Ça c'est un bouclier qui me permet de protéger mes soldats d'une quantité de dégâts. Ce qui peut être très pratique par exemple lorsque tu te retrouves encerclé par 14 Overwatch. Et que tu es obligé de courir sous les balles. Bah tu te mets un petit bouclier avant tout. Ça ça me permet d'améliorer les flingues secondaires de mes soldats. Alors je vais être très franc. Je trouve qu'elle est pas spécialement utile cette aptitude. Mais j'en avais besoin pour débloquer mes aptitudes suivantes. Parce que généralement quand j'utilise le flingue secondaire c'est pas vraiment pour ses dégâts. Ça c'est le boomshot qui me permet de dropper un lance grenade boomshot avec une balle à l'intérieur à côté d'un de mes soldats. Ce qui est relativement utile. Ça c'est l'aura qui me permet... Alors je peux la coller soit sur un soldat avec un fusil à pompe donc l'éclaireur. Soit sur Jack. Et c'est une aura qui repousse les ennemis quand tu leur tires dessus. Ce qui est très pratique pour les interrompre lorsqu'ils sont par exemple en Overwatch. Et enfin ça, ça me permet d'invoquer un arc explosif une fois de plus comme le boomshot avec une munition dedans à côté d'un de mes soldats. Ce qui permet de sortir de certaines situations de merde de temps en temps. Donc ouais j'aime beaucoup le fait qu'il est techniquement pas offensif du tout mais vraiment très utile à bien des égards. Je vais m'avancer là et je vais me mettre en mode invisible pour éviter que les ennemis me défoncent la gueule. Sur la grosse différence de Jack par rapport aux autres soldats du jeu, il peut pas utiliser la couverture. Donc si tu le laisses à découvert, il a un peu tendance à en prendre plein la poire. Donc en règle générale, c'est une bonne chose de le rendre invisible à la fin de chaque tour pour éviter que les ennemis lui défoncent la gueule. Parce que quand bien même Gears Tactics est un petit peu plus permissif du point de vue des dégâts que tu peux prendre dans la tronche qu'un X-Com par exemple. Parce qu'ici il est beaucoup plus facile de se régénérer ou de relever un soldat qui est tombé au combat. Il faut quand même faire gaffe quand t'es à découvert, il y a vraiment moyen de prendre très cher très vite. Alors avec notre cher Rusty Vasp, nous allons coller un tir dans la gueule de ce jeune homme là-bas. Et lui coller quelques dégâts dans la tronche. Nous allons enchaîner par un tir de précision. Ouh le beau petit coup critique des familles, ça fait plaisir. Si je me souviens bien, ma mine a fait 300 points de dégâts. Donc il faudra que je te tire encore au moins une fois dans la gueule. Eh sur un coup critique, ça peut passer. Ah bah quoi, il suffit de demander parfois. Suffit de demander parfois, merci beaucoup pour le coup critique. Excellent. Bon les boomers, ils se déplacent pas vite, mais leur lance-grenade est très dangereux. Donc oui, tu t'arrêtes juste devant ma mine, espèce d'ordure. Sur qui tu vas tirer ? Ouais ça va, c'est pas trop trop grave ça. Ok, on est en train de capturer la zone derrière. On va toujours pas capturer celle-là, ce qui est pas idéal. C'est idéal. Jacques doit survivre et aucune unité ne doit être... Je sais pas si je vais arriver à avoir aucune unité qui est mise à terre mon vieux, mais... Je vais pas te faire des promesses. Je pourrais me foutre là et lui coller un tir de fusil à pompe dans la gueule, mais honnêtement ça me réjouit que très moyennement dans le fond. Vous voyez, ce placement est un peu merdique là. Le nageur, il est pas précis pour un fillon dans ce jeu, c'est le genre de fusil à pompe qu'il faut coller directement dans les narines de l'adversaire pour pouvoir le toucher. Après, de près, il a des chances de critique extraordinaire, ce qui est très utile, parce que les coups critiques dans Gears Tactics sont extraordinairement puissants. Donc ça m'arrangerait beaucoup de pouvoir l'allumer avec, mais j'ai quand même l'impression que ça va être un peu compliqué. Dans le fond. Je finis quasiment tous mes tours avec Jack en le passant en mode invisible. Je pense que c'est vraiment très utile. Est-ce que j'ai le pouvoir de support sur toi ? Oui, je l'ai, mais je l'ai pas boosté à fond, ce qui est regrettable. Ce pouvoir, il est très utile quand il est boosté à fond. Il n'y a pas grand chose d'autre à foutre dans le coin, toi, final. On va utiliser cette aptitude-là, mais je ne pense pas que tu vas en avoir vraiment l'utilité. Excellent. On va se foutre en Overwatch sur cet escalier, là, même si je doute vraiment qu'on ait de la visite dans le coin. L'arnifiscal qui dit qu'il est encore à 40€ sur Steam. Bah écoute, il y a genre une semaine, il était à 10€. Et puis bon, il est toujours sur le Game Pass. Je pense que ça fait partie de ces jeux où il faut attendre qu'il soit en solde pour se l'offrir. Là, vous pouvez voir avec le Torque Bow que j'ai droppé grâce à Jack, j'ai accès à une attaque qui fait plutôt bobo. Évidemment, le revers de la médaille, c'est que généralement, tu n'as qu'une seule munition dans les armes que Jack drop. Et ça te coûte un point d'action de les ramasser. Donc, ça limite quand même grandement ce que tu peux faire. Et quand tu es dans une situation de merde, où tu n'as pas vraiment de bonne option tactique, c'est vraiment très utile. Si je vais là, je ne vais pouvoir te coller qu'un seul tir dans la gueule, ce qui ne me réjouit pas des masses. Mais bon. Utiliser le double shot. Donc là, vous voyez, j'ai 100% de chance de co-critique avec le fusil à pompe. Ce qui est évidemment très cool. Bon, il y a des chances que je le rate, mais si je le touche, il est mort. Voilà qui est fait. Et dans la plus grande tradition de tous les jeux Unreal Engine, les ennemis explosent de manière complètement grotesque. Mais bon, c'est drôle. Donc, pourquoi pas. Ok. Rusty, je vais aller te coller là. Ouais, voilà, piste à chouette sur le chat qui dit qu'il était à 10€ ce week-end. Ouais, il était soldé récemment, Gears. Honnêtement, je ne sais pas s'il est méga long. Donc, je pense que c'est tout à fait le genre de jeu que tu dois pouvoir finir en un mois de Game Pass. Surtout que je crois que le Game Pass est encore à 1€. Et j'entends quelqu'un marcher dans l'ombre et je ne sais pas qui c'est. C'est probablement pas un mec gentil, j'imagine. Sur le plan technique, je trouve qu'il a vraiment bien vieilli, ce jeu. Après, il faut évidemment ne pas être réfractaire à l'esthétique Gears of War qui n'est pas méga subtil. Mais bon, l'objectif n'est pas d'être subtil, donc quelque part, j'ai un peu de mal à la reprocher. Mais visuellement, pour un jeu tactique en tour par tour, je dirais qu'il est très largement dans la moyenne haute du genre. Et qu'en plus, il tourne comme une bombe de balle. Donc, grâce une fois de plus à la magie de l'Inreal Engine. De ce côté-là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais, du coup, la mine que j'ai posée ici, elle va servir littéralement à que dalle. Bon, la bonne nouvelle, par contre, c'est que les boomers, ils ont droppé leur flingue et que je vais m'empresser de le ramasser parce que leur flingue, ils sont très utiles. Je pense qu'il y a davantage besoin de renfort à droite qu'à gauche, là. Donc, on va peut-être aller se promener par là-haut. Je sais pas si un sniper était vraiment le meilleur choix à venir ici, mais bon. Surtout avec tes 28% de chance, là, tu me fais pas super rêver. Au final, il dit, c'est vrai, je suis assez étonné de la qualité graphique. Ouais, honnêtement, le rendu graphique du jeu est sympa. Bon, là, c'est probablement un peu dégueulasse sur Twitch à cause de la pluie. Mais, d'ailleurs, si tu connais Gears, ça ressemble à Gears. Et je pense que c'était l'objectif. Donc, quelque part, objectif accompli. Je vais coller une choc capsule dans le coin parce qu'eux, ils aiment bien te rocher là. Ils gueulent. Ça m'arrangerait beaucoup qu'ils évitent. Parce qu'ils font relativement mal. Bon, le Fenix glisse la manque de bison-ours et de rose. Ah bah, techniquement, mon personnage a une armée rose, mais... Après, oui, c'est Gears of War. Donc, il y a beaucoup de marron et il y a beaucoup de gris. Après, soyons honnêtes, sur les épisodes les plus récents de Gears, ils ont réussi à découvrir des palettes de couleurs. C'est juste les premiers épisodes qui étaient un petit peu monochrome. Mais bon, c'était l'époque. Je veux dire, 90% des jeux de la Xbox 360 sont gris et marrons. Sniper, t'as tiré trois fois, t'as touché zéro fois, mec. Félicitations. Donc ouais, du point de vue du système de... d'Overwatch de ce jeu, pour les gens qui n'y auraient pas joué, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus interactif et dynamique que celui de la majorité des autres jeux de ce genre, dans le sens où les ennemis bougent en temps réel dans la zone d'Overwatch et que tes personnages tirent immédiatement et en continuent dessus. Et que tu peux investir plusieurs points d'action dans ton Overwatch. Et évidemment, plus t'investis de points d'action dans ton Overwatch, plus tu vas pouvoir faire d'action d'Overwatch et donc multiplier les tirs, ce qui va être vraiment, vraiment très, très pratique. Alors ici, nous avons pas mal d'emmerdeurs. Surtout toi qui es relou. Après, ce que je pourrais faire... Donc eux, ils sont relous parce que si tu les charges au corps à corps, ils te retapent dans la gueule et je préférais évidemment qu'ils évitent. Ce que je pourrais faire, cela étant dit, ce serait coller une petite capsule Sonic par là. Voilà. La capsule Sonic va les empêcher de contre-attaquer quand je vais les toucher. Ce qui m'arrange beaucoup. Parce que dans le Gears Tactics, on a des flingues, mais on a également des trucs pointus et qui coupent. Pour faire des câlins. C'est bien les câlins, c'est efficace. Ok. Je me suis redonné un point d'action grâce à ma baïonnette au passage. Vous les mecs, je vais vous offrir une grenade. Excellent. Reste un seul point d'action. Alors en temps normal, évidemment, être à découvert dans un jeu de tactique en tour par tour, c'est gênant. Mais là, honnêtement, ça ne va pas trop me déranger. Dans le sens où lui, il attaque au corps à corps, donc la couverture, il n'en a rien à foutre. Et lui, il utilise un lance-grenade, donc la couverture, il n'en a rien à foutre aussi. Je vais me placer là, de manière à ce que le mec qui attaque au corps à corps marche sur la grenade paralysante et... si j'ai du bol, ne me bute pas. J'ai vraiment que des tirs de merde, là. Les coups critiques sont tellement valables dans ce jeu. T'as plus de munitions, mais t'as encore des points d'action, donc vas-y. C'est techniquement une attaque qui me permet de recharger mes balles, mais seulement quand je tue quelqu'un. Ok ! J'aurais préféré que tu ne lui laisses pas 40 points de vie, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut dans notre existence. Je vais dropper... est-ce que t'as vraiment besoin d'un boomshot dans le coin ? Non, je pense pas. Je vais laisser Jack sur l'objectif, de manière à ce qu'il continue à capturer. Il va devenir invisible et se redonner un peu de vie au passage. Je pourrais faire un tir de boomshot là-dedans, là, ce qui serait rentable. Ouais, je perds l'avantage de mon invisibilité, mais je cause davantage de dégâts quand je tire de l'invisibilité. Donc, pourquoi pas. Donc toi, t'as vraiment que des tirs de merde, là. L'étant dit, tu devrais poser un bon Overwatch, je pense. Plus d'ajout qui demande, est-ce qu'il y a un pourcentage de réussite des actions ? Sur les tirs, oui. Après, sur certaines autres actions, ça dépend. Et quand je tire sur un ennemi, oui, il y a bel et bien un pourcentage très XCOM-esque dans le fond. Et le jeu met une grosse emphase... Une grosse emphase sur les tirs sur le flanc, également. Tout comme XCOM a tendance à le faire aussi, d'ailleurs. Et généralement, la couverture dans ce jeu rend les tirs vraiment très peu valables. Et dès que t'es sur le flanc d'un ennemi, t'as généralement des garanties de tirs beaucoup plus prononcées. J'aime également beaucoup le fait que dans leur Overwatch dynamique, tu as le fait que tu peux interrompre les ennemis si tu leur tires suffisamment dans la gueule, ce qui leur fait perdre leur tour. Je trouve que c'est vraiment cool, ça. Tu vois ça, mec ? Une excellente chose de faite. Il n'y a désormais plus vraiment d'embrouilles de ce côté-là. Il peut y avoir une ligne de vue par ici, toi, mon vieux, yep. C'est bon. C'est un peu un tir de merde, cela étant dit. Je n'ai pas vraiment envie de sortir de la zone de capture avec toi, fils. Je ne peux pas le placer plus à gauche, c'est gênant, parce que c'est plus le boomer que j'aimerais flinguer, perso. Je ne sais pas si je vais avoir la portée pour faire ce que je veux. Non ! Je voulais placer une zone de visée sur mon sniper. Je pourrais la placer en avançant un petit peu plus, mais je risque de me manger une grenade dans le cul avec Jack. Parce qu'il n'y a pas un endroit où tu veux te manger une grenade, en règle générale. Quoi qu'on appelle, y a-t-il un endroit où tu veux te manger une grenade ? Posons-nous les vraies questions. Bon, toi, je vais te laisser tout seul dans le coin. Ce n'est peut-être pas la meilleure des idées, mais je ne suis pas connu pour avoir des bonnes idées. Même ton Overwatch n'a pas cette portée-là. Ben, putain, ce n'est pas miraculeux. Je vois ça. Ça m'arrange que tu joues en premier. Par contre, on manque clairement de dégâts de ce côté-là. Parce que je n'ai pas les moyens de faire 2000 points de dégâts directement dans ces gueules. Ok, nous avons une fois de plus de l'embrouille qui arrive à droite. Cela dit, dans deux tours, l'objectif de droite est pris. D'ailleurs, je ne sais même pas... Ouais, de toute façon, au tour d'après, on va gagner la mission. Ce n'est pas vraiment une urgence d'aller sauver les miches de mon personnage qui est à droite. Bien que j'imagine, évidemment, qu'il apprécierait mon intervention. Honnêtement, l'ajout simple et gratuit au passage de Jack fait vraiment beaucoup pour le jeu, je trouve. Ce genre de décision tactique sur le champ de bataille est exactement ce qui manquait au gameplay du jeu, je trouve. Alors qu'une fois de plus, la partie gameplay du jeu est clairement sa partie la mieux glandée. Ok, il me reste un tir de boomshot. Est-ce que j'ai la portée jusque là-haut ? Non. Celui qui est derrière est plus dangereux que celui qui est devant. On va se placer une petite mine à proximité là-dessus, là. Toi, t'as probablement un tir de... Je voulais dire, t'as probablement un tir de merde, mais 71%, c'est pas ce que j'appellerais un tir de merde. Oui, voilà, c'est même un excellent tir, ma frère. Salut, Rafforé du Taken sur le chat. Bon, bah du coup, il n'y a plus personne à gauche, donc on va aller à droite. Encore un petit overwatch de ce côté-là, des fois que le grenadier se sente malin. La mine de proximité, ça fait toujours le taf. Et le tir d'overwatch, ça fait également le taf. Excellent. Je crois qu'on appelle ça une mission accomplie. Beau travail, les amis. Route vers de nouvelles aventures. Il y a un autre truc que j'ai pas noté, mais avec la présence de Jack, la possibilité de ramasser du loot sur le champ de bataille, qui était honnêtement pas un élément de gameplay dont j'étais giga fan sur le jeu lorsqu'il est sorti, c'est désormais un petit peu plus possible. Pas nécessairement sur ce genre de mission que je viens de faire, là, où t'es en défense de position, et du coup, tu vas pas trop bouger. Mais sur les missions plus mobiles qu'il y a dans le jeu, désormais, quand tu vois une caisse d'équipement qui est un peu loin de ce que t'es en train de faire actuellement, au pire, tu peux envoyer Jack récupérer la caisse. Et bien que ça te fait perdre l'intervention de ses aptitudes sur le champ de bataille, c'est moins problématique que de perdre les aptitudes d'un de tes soldats principaux. Enfin, du moins, en règle générale. Ok, Garrick a gagné un level. Cool. 60 dégâts, c'est pas mal. Après, plus. Moins de munitions, ça va probablement pas m'arranger des masses. Ramasser des nouvelles pompes. Euh, ouais, plus 20 d'évasion, ce serait pas mal, ça, sur le sniper, peut-être. Qui sait qu'il y a beaucoup d'évasion ? Toi, t'as beaucoup d'évasion, déjà. Et après, Glory, c'est assez utile, surtout, également. Ça me fait quand même un peu chier d'avoir que deux munitions dans le flingue. Cela dit, c'est quand même une augmentation de... De dégâts très conséquents. Je pourrais éventuellement y remédier en lui équipant un objet qui lui recharge automatiquement son gun. Et je crois que j'en ai plus. Enfin, tous ces objets de gris de merde, là, dégage-les. Ça, c'est pas un objet de gris de merde, mon vieil. Gears Tactics fait partie de ces jeux dans lesquels je trouve qu'il y a trop de loot. Une fois de plus, c'est... C'est cool, le loot, dans les jeux vidéo, mais je pense que... Il faut savoir maintenir un équilibre sain entre quantité et qualité de loot. Et bien que le loot de qualité manque pas vraiment dans ce jeu, il te catapulte également beaucoup de... De déchets dans la gueule, entre guillemets. Il faudrait que je lui trouve une armure qui recharge automatiquement son flingue et je lui mettrai le bonus de... De dégâts qui, pour le coup, est vraiment très très cool. Salut, Yarolyth, sur le chat, comme ça. Donc là, on est dans les missions secondaires du jeu. Qui est un des éléments de gameplay un peu originaux également de Gears Tactics, dans le sens où tu dois faire un certain nombre de missions secondaires à chaque coup que tu es en mode mission secondaire. Mais les soldats que tu utilises sur chaque mission ne peuvent pas être utilisés pour les autres missions secondaires. Donc là, j'ai fait une mission sur trois et vous pouvez voir que les quatre soldats que j'ai déployés sont désormais inaccessibles. Ce qui, je pense, est un moyen pour les développeurs d'essayer de rentabiliser le fait que tu peux recruter des soldats secondaires personnalisables. Enfin, semi-personnalisables. Parce que techniquement, tu ne peux pas vraiment les personnaliser autant que tu le ferais dans un XCOM. Mais recruter des personnages personnalisables et les personnages du scénario. Essayer de t'encourager à équilibrer les deux choses. On va aller faire ça. Gears qui demande, est-ce que tu peux montrer l'arbre de talent d'un de tes gars ? Mais évidemment que je peux montrer l'arbre de talent d'un de mes gars. Tiens, écoute, je vais te montrer l'arbre de talent du personnage principal. Hop là, hop là. Donc les soldats dans ce jeu, ils ont tous un arbre de talent qui ressemble à ça. Au milieu, tu as une aptitude passive qui est liée à leur classe. Donc lui, c'est un soldat de support. Son aptitude passive, c'est qu'à chaque coup qu'il tue un ennemi, il soigne tous les membres de son groupe. Et ensuite, ils sont divisés en quatre sous-classes. Donc là, vous pouvez voir Surgeon, Paragon, Stratégist, Combat Medic. Et tu vas avoir l'ambition à te coller à fond dans une sous-classe et ensuite à te diversifier un peu. Ou au contraire, à te diversifier dès le départ. Donc là, vous pouvez voir que sur Gabe Diaz, je suis parti beaucoup sur l'arbre Paragon. Alors que si on retourne dans mon roster et qu'on prend un autre soldat de support, ici, tu peux voir que je suis parti un petit peu plus du côté stratégiste. Après, rien ne t'empêche à ne pas te spécialiser. C'est juste que généralement, les aptitudes les plus puissantes ou les améliorations les plus conséquentes de tes aptitudes existantes se trouvent en haut des arbres. D'ailleurs, Garrick a gagné un level. Honnêtement, la baïonnette menaçante, je ne sais pas si j'en ai super envie, je dois avouer. Et c'est pareil, pour l'intimidation de niveau 3, je préférerais qu'elle augmente la portée de l'intimidation. Que l'effet de réduction des dégâts. Je vais te prendre ça. C'est très utile. Je vais te prendre un cardown. Cette classe-là, le Vanguard, c'est probablement ma classe favorite dans le jeu. Pour ce qui est des classes, de toute façon, il suffit de regarder les persos du scénar. Donc, tu as le soldat de support, qui commence, comme vous pouvez le voir, avec le fameux lancer à tronçonneuse de Gears. Qui, comme son nom l'indique, est principalement un personnage de support, bien qu'il y ait un de ses arbres, qui est l'arbre de Paladin, je crois. Non, l'arbre stratégiste, qui te permet de causer quand même pas mal de dégâts. Mais la majorité de ses autres arbres sont bassés sur le support pur. Ensuite, on a le Vanguard, qui est plus ou moins le tank. Et ils vont principalement tanker en rechargeant leur vie. Le sniper, c'est un sniper. Et le scout, qui est le spécialiste des explosifs et du combat à courte distance avec le fusil à pompe. Et pour le coup, vraiment à courte distance. Le fusil à pompe, il a vraiment très peu de portée dans ce jeu. Euh, bah écoute, on va sortir Gabe. On va sortir Seed. On peut sortir que deux personnes ici. Euh... Si on peut sortir que deux personnes, on va peut-être... Euh, quoi que... J'ai pas beaucoup développé, toi, pour le moment. On va sortir Michaela. Ah, nice qui dit, il y a aussi la classe avec le minigun. Ouais, bien vu, j'ai oublié. Il y a également le heavy avec le minigun. Bah ouais, de toutes les classes du jeu, le heavy est peut-être celui que je trouve le moins intéressant à jouer. Parce qu'il se base... Il se base beaucoup sur le... Sur le potentiel à rester planté à un endroit. C'est d'ailleurs sa mécanique de classe. Plus tu restes longtemps au même endroit, plus tu es résistant, plus tu fais mal. Et plus tu te soignes également en fonction des aptitudes que tu choisis. Et je trouve que dans Gears Tactics, c'est quand même un jeu qui t'encourage pas mal à être mobile. Et du coup, j'ai tendance à trouver le heavy peut-être moins vital de ce point de vue-là. Il est très bon en Overwatch, cela étant dit. Ok. On va atteindre la porte ? Bah écoute, on va atteindre la porte. Alors l'un des trucs que je trouve un peu discutable par contre dans ce jeu, c'est l'équilibrage de contenu entre les personnages scénarisés, les héros et les personnages personnalisables. Parce qu'une fois de plus, dans les missions secondaires, ils vont clairement t'encourager à utiliser tes personnages secondaires parce que tu n'as pas assez de personnages du scénario pour faire toutes les missions secondaires avec eux. Mais le gros souci que j'ai, c'est que la grosse majorité des missions principales du jeu t'obligent de sortir un, voire deux, voire trois, voire quatre personnages du scénario et tu ne peux pas les enlever, tu es obligé de les utiliser. Et du coup, c'est un peu frustrant de personnaliser un mec secondaire, de lui filer de l'équipement, de lui filer des skills et tu ne peux jamais l'utiliser quand tu en as envie. Parce que tu es obligé d'utiliser Seed ou tu es obligé d'utiliser Gabe ou tu es obligé d'utiliser... Quoique Cole, je crois que tu n'es jamais obligé de l'utiliser mais tu es quasiment toujours obligé d'utiliser les autres pendant les missions du scénario et je ne sais pas si ça se combine giga bien. Je pense honnêtement que pour les jeux tactiques de genre, que les gens ont tendance à comparer avec XCOM, que ce soit une comparaison pertinente ou non, je pense que soit tu dois partir purement dans la direction, nos personnages sont prédéfinis et vous allez les utiliser et rien d'autre. Ou partir dans la direction, vous créez tous vos personnages et il n'y a pas de personnages du scénario. Mais mélanger les deux, je ne suis pas sûr que ce soit la manière la plus élégante de faire les choses. Ouais, 16% de chance, je dois t'avouer, j'y crois moyen. On va peut-être gentiment se foutre en Overwatch, en espérant qu'il passe par là. Parce qu'en plus dans ce jeu, contrairement à un XCOM, il n'y a pas de système de blessure, donc même si ton perso se fait méga botter le cul à la mission d'après, il est directement disponible et en pleine santé. Donc tu n'as pas le côté rotation que tu peux avoir dans XCOM, où tu ne peux pas sortir ton meilleur personnage, parce que ton meilleur personnage est en train de ramasser ses dents dans l'infirmerie. Et je pense une fois de plus qu'un côté plus riche sur l'entre-deux-missions aurait probablement aidé de ce côté-là. Je ne sais pas si je vais avoir un bon angle sur toi, mais on va tenter quand même. Ouh, je vois qu'il y a des amis... Le coup de baïonnette, je le trouve vraiment très utile. Je le trouve même davantage utile que la tronçonneuse, bien que la tronçonneuse soit évidemment plus thématique. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux dans le coin, vous les mecs. Je vais peut-être filer un bouclier à Sid. Après, Sid, il a le cul solide, donc ce n'est pas trop trop grave s'il se fait toucher, mais... Pas non plus une très bonne nouvelle, dans le fond. Bon, on a des familles pour les réveiller. Si, j'imagine que tu as que des tirs de double, oui, non, à part sur le mec qui est déjà en train de mourir. Écoute, on va coller un petit Overwatch sur le côté. Il y a un autre chat qui dit Nioh, t'en penses quoi au niveau loot ? Je pense que Nioh fait tout à fait partie de ces jeux dans lesquels il y a beaucoup trop de loot. De toute façon, la grosse majorité des jeux à loot désormais, je trouve, ont beaucoup trop de loot. Je n'ai rien contre le concept d'avoir du loot un petit peu de merde que tu peux éventuellement revendre. Mais là, pour le coup, dans Gears, tu ne peux rien faire avec le loot de merde. Tu peux juste le jeter. Donc pourquoi avoir du loot de merde, en quelque sorte ? Il n'y a pas de boutique, il n'y a rien à faire avec. Donc qu'est-ce que je gagne exactement à avoir du loot de merde ? Donc lui, il a un Overwatch sur mon sniper, ce qui ne m'arrange pas des tonnes. Donc je vais passer sur le pistolet et je vais lui interrompre son Overwatch. Voilà qui devrait être fait, a priori. Excellent. On va repasser sur mon lancer. On va lui tirer dans le fion. Excellente chose de faite aussi. J'ai un bon tir sur ton collègue. Ah, ce n'est pas un excellent tir, mais ça pourrait éventuellement le faire. Est-ce que je suis à portée d'exécution ? Non. Ici, on a un Torquebow qui pourrait être fort valable. Oui, même extraordinairement valable. Voir ramasser les armes des miniboss et les utiliser contre leurs potes, je trouve ça vraiment assez drôle, par contre. Généralement, ces armes sont très puissantes. Ce qui est évidemment compensé par le fait que tu as très peu de munitions pour. Et je ne trouve pas ça idiot comme moyen de te récompenser immédiatement d'avoir flingué un boomer ou... Ou un ennemi un peu plus balèze. On va se placer autour de la porte avant de l'ouvrir. J'ai noté d'ailleurs qu'en rajoutant Jack, ils se sont fait chier à rajouter des animations pour chacune des... ...mini cutscenes d'interaction, là. Notamment cette cutscene hilarante où il ouvre la porte en la poussant. Ce genre de truc dont ils auraient très bien pu se passer, mais bon, pourquoi pas, hein. On ne va pas les plainte d'être un petit peu perfectionnistes, dans le fond. Ouais, vu le nombre de points d'action qu'il me reste, là, je vais attendre mon tour. Ouh, ça fait un peu beaucoup de monde, tout ça. Les tickers, ils sont très renloués. Donc si je place une grenade paralysante à un bon endroit, ça devra éventuellement le faire. On va essayer de ne pas être à découvert. J'ai pas cru voir deux mecs avec de lances grenades dans leur groupe, donc on devrait être tranquille derrière ce mur, j'espère. Ouais, j'ai un angle sur vous, mais il n'est pas grandiose. Ça ne vaut pas le coup de gâcher la munition. Cid, il passe son temps à insulter tout le monde dans ce jeu. Il est fort mal élevé comme garçon. Je ne sais pas pourquoi tu as posé une mine ici, toi, mon vieux, mais pourquoi pas, après ça. Qu'est-ce que tu as mine ? Qu'est-ce que tu as mine ? Putain, vous ne voulez vraiment pas que j'aille toucher votre sniper, hein ? Après, le truc qui est intéressant, c'est qu'il y a du friendly fire sur les explosifs. Donc si je m'approche du sniper, là, je vais prendre méga cher, mais lui aussi, dans le fond. Oui, alors, placer le tir de sniper sur Jack, les mecs, c'était vraiment pas une super idée de votre part. Dans le sens où je peux aisément m'en débarrasser en devenant invisible. Cela étant dit, ils sont quand même beaucoup, là. Oh, grenade toxique, en plus. Ok, ça fait deux abrutis en moins. Je n'ai pas de ligne de vue sur quoi que ce soit d'autre. Lui, il ne va pas être gênant avant un bon moment, parce que ça dure trois tours, la grenade paralysante. Je pourrais aller me foutre, là, mais si je me fous, là, je vais vraiment être à la merci d'un très grand nombre de tirs, là. Je ne sais pas si c'est une super idée. Mon seed, il est solide, mais il n'est pas immortel, non plus, là. Ok, le sniper, il est cuit. Toi, dans l'absolu, je préfère que tu restes discret pour le moment. Un est fiscal sur le chat qui dit, « Et puis dans le monde, les microtransactions à outrance, ça fait toujours plaisir quand un développeur ajoute du contenu gratuit de qualité. » Ouais, non, c'est sûr que tu n'as vraiment pas tort de ce point de vue-là. Après, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment fait zéro, mais alors zéro communication sur l'ajout du contenu dans le jeu. Parce que je l'ai découvert complètement par hasard. Ils avaient rajouté des choses. Et je pense que c'est un peu dommage. Ok, est-ce que tu es à portée d'intimidation, toi ? Non. L'intimidation, je ne sais pas si c'est une super aptitude, en fait. Parce que ça te permet de flinguer les Overwatch des ennemis sans les déclencher. Mais à chaque coup que je me retrouve dans un Overwatch avec Seed, je réalise que le mec est toujours à 3 cm en dehors de l'air d'effet de mon intimidation. Ce qui veut dire que mon intimidation, elle sert un peu à que dalle. Et tu peux l'améliorer, l'intimidation, mais ça n'améliore pas sa portée. Ça améliore seulement les dégâts que tu infliges aux gens qui sont intimidés. Je m'en fous un peu d'améliorer les dégâts que j'inflige aux gens intimidés. Je voudrais surtout qu'ils arrêtent de me tirer dessus. Écoute, si tu n'as plus de balle, ma vieille, on va tester. Euh... Ouais, vas-y, on va tester un tir qui recharge. Nice. Le sniper est vraiment, vraiment très très puissant quand t'arrives à bien enchaîner ses aptitudes. Surtout que je lui ai filé des objets qui lui permettent parfois de recharger ses skills. Et c'est vraiment très très puissant parce qu'il y a un de ses skills qui lui permet de regagner des points d'action. Donc lorsque tu le recharges automatiquement, celui-là, c'est un peu de la balle. Tu veux me dire que je n'ai pas de ligne de vue sur Jean-Michel, là ? Je suis très triste de l'apprendre. Je ne sais pas pourquoi je t'ai ouvert comme un oeuf Kinder, mais pourquoi pas ? Je vais coller le bouclier sur Seed parce qu'il va probablement en prendre plein la poire. Et on va se rendre à l'invisible. Honnêtement, l'ajout des nouveaux ennemis et l'ajout du robot peuvent paraître anecdotiques, mais je trouve vraiment que les nouvelles options de gameplay ajoutées par Jack rendent le jeu vraiment plus riche qu'il l'était à la sortie, ce qui est cool. Après, je reste persuadé que c'est un jeu qui gagnerait à avoir deux fois plus de type d'objectif à sa disposition. Mais bon. Ça, c'est le genre de problème qui est un petit peu plus compliqué à corriger. On va le rater, je le sais. Non, je n'ai rien dit. Ouais, donc là, elle a rechargé automatiquement Shinshot, donc je vais le recoller direct derrière. Comme ça, elle a désormais davantage de points d'action qu'elle en avait au début du tour. Ce qui est absolument craqué. Bon, cela dit, il y a peu de chances que je te flingue, toi. Ouais, même si on a un coup critique, je ne te flingue pas. Arnie fiscal qui dit deux objectifs différents, c'est ça. Pendant la première moitié du jeu, tu n'as que deux types de missions secondaires, quasiment. Et au bout du troisième acte, tu en as un troisième type qui débarque. Ce qui est un peu tard. Et n'est pas suffisant. Donc ouais, je pense que le jeu gagnerait à avoir beaucoup plus de types d'objectifs, c'est sûr et certain. Si j'ai un coup critique là-dessus, je te one-shot. Mais j'en doute. Ouais, c'était relativement logique. Et je viens de me redonner encore des points d'action. Je l'aime beaucoup le sniper dans ce jeu. Bon après, tu as des tours où il n'y a rien qui marche et soudainement tu le détestes le sniper. Mais quand les différentes aptitudes s'enchaînent bien les unes dans les autres, c'est-à-dire pas comme ça, c'est généralement assez fun. Parce que là, si je l'avais touché, le mec, j'aurais récupéré toutes mes balles et encore deux points d'action. Donc j'aurais pu encore faire deux autres tirs derrière. Ce qui est évidemment très très fun. Faut que je me débarrasse du ticker qui est là. Merde, j'ai plus de balles là-dedans. Et je pense pas que j'ai pouvoir to one-shot, toi. Écoute, ça va être la rare occasion dans laquelle l'aptitude de... Boeuf des armes secondaires va peut-être être utile. Hé ! Comme quoi j'étais médisant quand je disais qu'elle ne servait pas à grand-chose celle-là. Oui, ça fait pas spécialement du bien, ça, j'avoue. Putain, vous ne l'aimez pas mon sniper, bordel de merde ? C'est un souci. Je peux aller te coller un coup de baïonnette. Tu vas m'empoisonner, mais j'en ai un peu rien à foutre. Ah oui, c'est vrai que tu cries quand on t'approche, toi, mon gars. Ce qui vraiment n'est pas très civilisé de ta part, dans le fond. J'ai ma grenade de recharger sur Sid, non. C'est un problème, tout simple. C'est un problème relativement significatif. J'ai dû faire ça au début du tour. C'était mal joué de ma part. Ok, je ne sais pas où tu as visé, mais pas au bon endroit, c'est sûr. Ok, bon, ce n'était pas ça que je voulais faire. Là, si je bouge avec le sniper, elle est immédiatement morte, donc on ne va rien faire. Sid a décidé de vider le flingue dans le vide, ce qui n'était pas le plus grand choix. Il est mon coup qui demande, ça donnait quoi, il connaît, du coup. J'ai trouvé sa maze, honnêtement. Très mal foutu. Merci, il va manger le sol, ça t'apprendra à ne pas interrompre au sniper au tour précédent, mec. Il y a des choses carrées. Il y a quelques petits problèmes d'ergonomie dans ce jeu, du point de vue de la visée avec les armes explosives. Tel que c'était le cas également dans XCOM et XCOM 2. Parfois, tu essayes de viser un truc et le jeu décide que tu n'as pas visé là où tu voulais ou à la dernière seconde. Il y a un bout de pixel qui dépasse et la grenade que tu avais lancée au bon endroit ne se retrouve pas au bon endroit. C'est le genre de choses qui peut être très frustrant. Après, comme le jeu est quand même significativement moins punitif qu'un XCOM 2, je dirais que c'est moins frustrant, mais c'est quand même frustrant. Tu vois ça que t'as raté, ma vieille ? Je pense également que le jeu gagnerait à... à te permettre probablement de recharger le tour précédent quand ce genre de choses arrive. En règle générale, dans les jeux de ce type, je ne recharge jamais de sauvegarde, c'est-à-dire que j'accepte le résultat qui m'est infligé. Mais là, tu te retrouves face à une action qui m'a vraiment massivement mis dans la merde. Et en conséquence, vu que ce n'était pas à cause d'une mauvaise décision de ma part, mais plus à cause d'un problème d'ergonomie, c'est évidemment frustrant de se retrouver dans ce genre d'emmerde. Mais bon, il faut quand même avouer que Girls Tactics est un jeu beaucoup, beaucoup, beaucoup moins punitif qu'un XCOM peut l'être. Ça ne va pas empêcher Jack de se faire défoncer le fion, mais... Et c'est quand même vachement moins punitif. Ah, ma race qui dit, tu peux jouer avec le décor, avec les grenades pour les faire rebondir. Ouais, et ça, c'est plutôt cool, mais... Il m'est arrivé quand même un petit peu trop régulièrement au fur et à mesure de ma partie de lancer une grenade qui, au final, n'est pas tombée là où elle devait tomber. Et du coup, de me retrouver grandement dans la daube. Je suis tout à fait. Ok, toi, t'es dead. Festival international du sniper, derrière, là, je suis moyennement fan, je veux dire. Donc, on est un peu dans la merde niveau vide. À cause de Johnny, j'ai tiré dans le vide. Je retire. Ah, ouais, on va prendre ce choix-là, mais j'en suis pas méga ravi. Décagez par là, mon vieux. Eh, j'aurais préféré que tu cibles quelqu'un d'autre, mais on va faire avec. Le problème s'est résolu de lui-même. Je pense pas que je vais avoir le bon angle pour la baïonnette, malheureusement, là. Ce serait un excellent moyen de traiter avec ce fils de pute. Il s'est fait dépouiller la gueule, lui. Nice. J'aime beaucoup les missions de récupération dans ce jeu, parce que c'est toujours dans une gigantesque boîte comme ça, et ils ramassent toujours un objet qui fait la taille d'une canette de 7-Up. Je te demande un petit peu pourquoi ils emballent les choses de la sorte. Enfin, ils sont peut-être livrés par Amazon. Amazon est légendaire pour son aptitude à coller des objets microscopiques dans des boîtes de la taille d'un département. Il y a vu qu'il y a un moment qui dit le coffre de 40 tonnes que tu soulèves à mains nues. Ouais, enfin, n'oublions pas qu'on est dans Gears of War, le monde merveilleux où tout le monde est sous stéroïde alors que c'est l'apocalypse. Les gens font tous 2 mètres de large. Ouais, c'est pas des mauvais objets, mais c'est pas des super bons objets non plus. J'ai amélioré ça, toi. J'ai amélioré ça aussi. Je débloque plein d'objets secondaires pour la mitrailleuse et je m'en sers très rarement parce qu'une fois de plus, je suis pas très fan de cette classe. C'est celle que je trouve la moins utile pour le moment. Ne pas utiliser un frag ou un steam, ça me fait un peu chier, donc je vais aller faire l'autre mission. Après, rien ne m'oblige évidemment à accomplir les objectifs secondaires, mais ça fait partie de ces jeux dans lesquels les objectifs secondaires sont relativement bien récompensés, donc j'aurais tendance à essayer de les accomplir dans le fond, mais... T'as quoi comme aptitude déjà, toi, ma vieille ? Je l'ai récupérée il n'y a pas longtemps, elle, donc... Ouais, je sais pas si ça va m'intéresser des masses, ça, en fait. On va peut-être déployer de chicken à la place. Ouais, vas-y, on va envoyer chicken avec son armure très discrète. Broute mauvaise trope. Évidemment, la possibilité de pouvoir faire des armures absolument immondes pour vos soldats est toujours un point très positif à mes yeux. Le temps de chargement des missions dans ce jeu, au passage, est assez glorieux, je dois dire. Surtout comparé à XCOM. Bon, après, soyons honnêtes, les cartes de XCOM sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus grandes, mais... Les temps de chargement ici, ils sont... Absolument magnifiques. Wolfhenix qui demande s'ils passent les portes, Starbucks. Eh, Starbucks, écoute, dans le monde de Gears of War, je crois que toutes les portes doivent être des doubles portes. Parce que, vu la taille des épaules des cum, c'est... C'est assez miraculeux. Alors, je me rappelle, c'était un élément qui me faisait toujours très rire à l'époque. Puis un jour, j'ai interviewé un des responsables, je crois, techniques de Epic Games au... Interview, d'ailleurs, qui n'a jamais été publié. Au sujet de Gears of War, et quand j'ai rencontré le mec, j'ai compris pourquoi les personnages de Gears of War, ils faisaient ses dimensions. Parce que le gars, il faisait genre 2 mètres sur 2. Le type, il pouvait à la fois être joueur de rugby et joueur de la NBA, je pense. Donc, quelque part, parfois, l'art imite tout à fait la réalité. Alors, Chicken, 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 tu pourrais aller nous ramasser un petit peu la gueule de ces fils de pute. Ce qui ne serait peut-être pas ce qu'il y a de pire, comme idée. Pour également leur coller un petit coup de tronçonneuse dans la gueule. Ou un petit coup de baïonnette, hein, quelque part. Pourquoi être moderne quand on peut être barbare ? Et voilà, une excellente chose de faite. Vous deux, là-haut, vous êtes peut-être à portée de grenade. Bon, ça ne va pas être une grenade miraculeuse, mais c'est toujours ça de pris. Tu es passé en mode berserk, je suis ravi pour toi, fils. Ce n'est pas les meilleurs tirs de l'univers que tu nous proposes, là, mon vieux. C'était au passage une très mauvaise idée de sortir un minigun pour cette mission-là, parce qu'ils sont conceptuellement pas mobiles, et c'est une mission dans laquelle il faut être très mobile. Donc ce n'était pas très malin de ma part, ça, mais ce n'est pas grave. Chicken, il fait le ménage, nice. Toi, t'es hors de portée, malheureusement. Ça fait pas mal. C'est un jeu vidéo. Il a collé une double dose d'Overwatch dans la gueule à lui. Et toi, honnêtement, je vais te faire courir. Ils sont relous, ces ennemis, parce que tu ne peux pas les approcher de gueule dans la face, ce qui est franchement très très relou. Donc là, vous voyez, il y a plein de loot facultatif qui est placé aux quatre coins de la map. Et avoir Jack dans ces missions-là, c'est vraiment cool, parce que tu peux l'envoyer récupérer les caisses, pendant que tu es occupé avec tes vrais soldats. C'est du coup vachement plus régulier pour moi d'aller récupérer du loot que je le faisais lorsque j'avais joué au jeu à la sortie. A la sortie, vraiment, les caisses de loot, c'était très très rare que je les chope. Et désormais, c'est systématique. Enfin, du moins, je fais un véritable effort pour les choper, disons. Sans vouloir non plus exagérer. Je crois que c'est une des nouveautés de l'injection de contenu, le fait que certains ennemis t'empoisonnent quand ils meurent désormais. Je vais être très honnête, je n'ai pas l'impression que le poison soit un énorme handicap. Du moins, jusqu'à présent, il ne m'a jamais posé vraiment de problème. J'avais une mission dans laquelle il y avait un modificateur où le poison causait davantage de dégâts. Et du coup, il fallait que je m'en méfie un peu plus. Et dans la majorité des situations que j'ai rencontrées, le poison, je l'ignore vraiment complètement. Putain, c'est la foire aux snipers, là. Le truc qui est cool avec les snipers, c'est qu'ils sont très aisés à tuer au corps à corps, mais encore faut-il arriver à s'approcher. Il n'est pas nécessairement donné. Je ne m'en lascerai jamais de cette animation. Au bout d'un moment, je vais commencer à me demander pourquoi il a un canon sur son flingue. Clairement, il ne s'en sert pas. Mais je ne me lascerai jamais de l'animation. Oui, j'ai 100% de chance de critique, mais 10% de chance de toucher, mec. Ça ne fait pas vraiment rêver, ton délire. Alors, tu sais que je trouve ça vraiment cool qu'ils aient filé la classe de support au protagoniste. Ça te permet... Parce que du coup, tu es obligé de le jouer très régulièrement, lui. C'est le personnage qui est obligatoire le plus régulièrement dans le jeu. Mais ça te permet vraiment d'illustrer à quel point la classe de support est importante malgré le fait qu'elle n'inflige pas des masses de dégâts. Oh, t'es sérieux ? Tu lui as laissé 10 points de vue ? Fou de ma gueule. Il reste jusqu'à dire que ce tir explosif n'était pas nécessaire du tout. Je ne partage pas leur point de vue. C'est explosif, c'est forcément nécessaire. Ah ouais, toi, t'es un peu loin pour contribuer-le, malheureusement. Ils ont fait un minimum d'efforts pour varier un petit peu les arènes dans lesquelles tu te trimbales. Mais je pense que, pareillement, au manque prononcé de variété du point de vue des objectifs secondaires, les environnements ont tendance à se répéter un petit peu plus que je le désirais, que ce soit sur le plan de l'architecture ou du design. Passage, on n'avance vraiment pas assez vite. T'es sérieux, leur laisser 10 points de vie à chaque fois ? Ok, 434, c'est plus que 10. J'avoue. Je ne vais pas m'éterniser dans le coin parce qu'on est littéralement en train de se faire bombarder la gueule. En tout cas, où tu n'aurais pas remarqué, Johnny. Cet indicateur de bombardement, au passage, il me rappelle toujours l'indicateur de flotte qui te poursuit dans FTL alors que, vraiment, ça n'a littéralement rien à voir. Mais le graphique est le même, je trouve. J'aurais pas dû t'envoyer autant en invente. J'aurais dû te mettre discret d'abord. Honnêtement, j'aimerais vraiment bien que Microsoft en ordonne un second de Gears Tactics. Que je le trouve vraiment assez chouette, en fait. Malgré ses défauts qui sont indéniables. J'ai pas également l'impression que ça a été un jeu qui a vraiment reçu peut-être l'attention qu'il méritait sur le plan public ou critique lorsqu'il est sorti. Une fois de plus, bien que ce ne soit vraiment pas un excellent jeu à cause de de ses problèmes de variété, de répétitivité, je pense quand même que sur le plan mécanique, il a apporté des trucs vraiment sympatoches au genre. En plus, un genre désormais vraiment redevenu suffisamment populaire pour être presque grand public. Ah merde, j'ai raté cette caisse. Dommage. Ouais, c'est... Ce serait vraiment cool qu'ils en fassent un autre. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit prévu. On est vraiment dans la merde là au final. parce qu'il faut que je récupère cette caisse-là. Et les mecs, vous êtes un peu placés de manière casse-burne si vous voulez tout savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se placer une petite grenade électrique là. Un fiscal qui dit le même avec plus de variété, c'est un stand-by. Ah non, clairement, je trouve que ils ont vraiment fait du beau boulot dessus. quand même assez rare qu'on ait des spin-off de séries populaires qui explorent un autre genre qui fonctionne aussi bien que celui-là, du moins je trouve. en plus si je dis pas de conneries, à l'époque où il est sorti, il y avait un épisode de Gears qui sortait pas loin avant ou après, je crois. Je ne me rappelle plus. Ok, bon, toi t'es mort, c'est une excellente chose. J'ai une petite grenade, on va l'utiliser pour déloger le Michelin. Ce que je trouve cool, c'est qu'il y a certaines de ces mécaniques qui ont été reprises par Chaos Gate, donc je pense que s'il est peut-être passé davantage inaperçu que je l'aurais voulu du point de vue des joueurs, je pense que les développeurs de jeux du genre ont clairement pris quelques notes au passage. Le système d'exécution de Chaos Gate était dans le fond assez similaire à celui-là. Et son système d'Overwatch aussi d'ailleurs. Et je pense que c'est une bonne chose lorsque les jeux d'un genre s'inspirent des mécaniques qui marchent de leur collègue ou concurrent. Un jour, peut-être, j'utiliserai ton flingue pour tirer sur quelqu'un, toi mon vieux, mais désolé, la ponce neuf, c'est juste plus drôle. C'est juste plus drôle. Et en plus, ça soigne tes potes, ce qui n'a aucune logique, mais on n'est pas là pour être logique. Au passage, le système d'exécution dans ce jeu redonne des points d'action à tes personnages, donc c'est évidemment très utile de les enchaîner si tu peux. Et tu peux d'ailleurs spécialiser certaines classes telles que le mitrailleur lourd pour que ça te refile le double de points d'action. Ce qui est vraiment très très chouette. Il faut que je m'approche, mais pas non plus trop, là. Et en parlant de munitions, on recharge les points. Excellent, excellent. On a rattrapé un petit peu de notre retard. Les renforts sont en route. Eh bien, écoute, c'est très triste. On peut se casser. Je vais quand même essayer de récupérer la caisse bonus si je peux. Et dans le fond, l'objectif numéro 1 c'est de survivre. Un autre élément original que le jeu possède et qu'il n'utilise pas assez, je trouve, c'est les... les trous de renfort souterrains qui apparaissent. Ça leur permet de faire respawn des ennemis de manière occasionnelle tel que le drop de vaisseau qu'on vient d'avoir ici. Mais le truc qui est intéressant avec leurs trous souterrains, c'est que tu peux les fermer manuellement avec une grenade. Et je trouve que c'est le genre d'interactivité qui est plutôt drôle, ça. C'est un moyen intéressant de dire aux joueurs « Eh, il y a des ennemis qui arrivent par là, mais si tu bouges relativement vite, tu vas pouvoir les empêcher de te buter. » Ce que je trouve plutôt chouette. T'as plus de balle, toi, putain, avec 8 balles dans le chargeur, t'as réussi à toutes les bidets ? Oui, alors je dois te dire que c'est pas vraiment sur lui que je voudrais que tu tires, on serait davantage sur ce jeune homme. C'est pour le travail. Je ne sais pas si je vais pouvoir la récupérer. La caisse là-haut, elle est un peu loin. Après, je pourrais filer des points d'action à Jack. Quelqu'un a une grenade ? Nice. Ça sent bon la situation où une grenade pourrait être utile, ça. Ça sent également bon les Bayonades, j'ai envie de dire. Ouais, je trouve que tous les ajouts mécaniques sur le plan dynamique du gameplay donnent un côté vachement plus agressif à ta manière de jouer dans ce jeu, dit-il en tronçonnant encore un pauvre locus qui n'a rien demandé à personne. Donnent un aspect vachement plus agressif à ta manière de procéder dans ce jeu que ça pourrait être le cas dans XCOM. Et sur le plan thématique et sur le plan mécanique, je trouve ça cool. Bon, Gears of War n'est pas une franchise très basée sur la subtilité, une fois de plus. Ce qui, d'ailleurs, intrinsèquement, n'est pas un défaut. Tout dépend de ce que tu recherches. Et je trouve que ça retranscrit bien le côté bourrinos de la franchise, le fait que ce jeu t'encourage à bourriner. Mal bourriner de manière intelligente. De manière réfléchie, disons. C'est probablement un meilleur terme. Je ne sais pas vraiment qui c'est qui me tire dessus parce que j'ai buté tout le monde, mais ce n'est pas grave. Quand tu remplis les objectifs secondaires et que tu ramasses le loot sur la map, tu en récupères une tonne. Une fois de plus, je trouve que tu en récupères un peu trop. au moins là, ça a l'air d'être vaguement du loot qualitatif. Le gain d'XP, par contre, je trouve, une fois de plus, que la séparation entre les personnages principaux, tels que Dias, et les personnages personnalisés, tels que tous les autres, est vraiment un peu problématique. Zola Manesco, c'est littéralement le premier personnage secondaire que j'ai recruté dans le jeu. Il n'est que de level 5 et si je vais recruter de nouvelles troupes, vous pouvez voir qu'elles sont déjà de level 6. Donc un mec que j'ai depuis le début et que j'ai balancé dans beaucoup de missions et que level 5 et un mec que je recruterai immédiatement va être de plus haut niveau. Je trouve que ce n'est pas très logique. Et une fois de plus, c'est dû à la structure du jeu qui t'oblige à utiliser des personnages du scénario dans toutes les missions principales. Parce que là, vous pouvez voir, on est désormais dans une mission principale et je suis obligé d'utiliser Diaz et je suis obligé d'utiliser Torres. Et je ne suis pas contre le fait d'avoir nécessairement un personnage principal dans un jeu de ce type mais le fait que tu en aies 1, 2, 3, 4, 5 ça fait un peu beaucoup. Je pense que s'il n'y avait eu que Gabe Diaz de personnage du scénario et donc de personnage obligatoire, ça aurait été vachement plus équilibré alors que là vraiment tu sens que tes personnages secondaires pour le coup ils sont vraiment secondaires parce que dans la majorité des missions principales ils ne vont pas pouvoir venir ce qui n'est pas hyper malin je pense. Et bon l'objectif secondaire n'utilise pas de frag je ne vais pas le suivre. Je peux tout de suite te prévenir j'ai aucunement intention de suivre cet objectif secondaire les frags c'est très utile. On va sortir Garik et on va sortir Rusty Et dans le fond pour les jeux de tactique en tour par tour comme ça je reste persuadé que la meilleure formule c'est c'est d'avoir les personnages du scénario qui restent à la base quitte à être très casse-couille tel que dans XCOM et d'avoir que des personnages uniques et personnalisables sur le champ de bataille je trouve je trouve que c'est toujours la meilleure formule après c'est vrai qu'ici vu qu'il n'y a pas de système de blessure et que tu peux ressusciter les gens plusieurs fois par mission bien que ce ne soit pas recommandé vu que ça leur fait perdre de la vie maximum je comprends mieux le format mais je pense une fois encore que c'est un petit peu déséquilibré comme délire j'ai déjà oublié c'était quoi tes aptitudes Thomas cher je ne l'ai utilisé qu'une fois elle donc je ne suis pas très au point avec elle je l'ai récupérée il n'y a pas longtemps alors on a quoi en face on a des emmerdeurs au corps à corps on a un emmerdeur qui gueule et un emmerdeur au fusil à pompe ok je peux probablement en allumer un d'ici je récite au revoir oh putain il m'a fait vraiment mal de très loin lui la vache c'est pas vrai quand on doit se prendre un tir qui fait aussi mal quand t'es entièrement à couvert dans ce jeu j'ai vraiment pas eu de balle là dessus après il a tiré sur Garrick c'est pas trop grave Garrick il se régénère on se l'a dit il commence à avoir un peu mal à la gueule Garrick ouais voilà donc Garrick je crois qu'il était pas à couvert du tout en fait Garrick s'est fait allumer la gueule quelque chose de bien c'est pas trop trop grave t'es là pour ça t'es le tank du groupe ok alors Diaz il est pris en overwatch pas 80 personnes à toi ma vieille si tu pouvais arrêter de nous parler de ton père et à la place ressusciter Garrick ce serait cool non elle l'a pas mec fallait pas lui mentir toi je pourrais aller te coller un coup de baïonnette si je te désactive avec une grenade sonique on va se débarrasser de la menace qui est là avec une grenade électrique peut-être s'approcher un peu quitte à prendre quelques risques là c'est une grenade sonique dans le coin moi qui dis son père c'est Bradford au passage le lieu commun narratif que ce soit dans les films ou les jeux vidéo de la madame qui se fait sauver par les héros et qui est la fille du méchant scientifique ou du gentil scientifique c'est pareil faut arrêter les gars on commence à connaître c'est un peu toujours les mêmes histoires que vous nous racontez à force et elles montrent un petit peu leurs limites je dois avouer tu vas arrêter tu vas arrêter d'overwatcher les gens parce que c'est très impoli je pourrais aller baillonneter lui mais si je fais ça j'ai probablement manger un tir d'overwatch dans la gueule ce qui ne m'arrange pas des masses 60% de chance de toucher un fils de pute c'est pas des mauvaises chances dans le fond ok un infiscale il dit c'est quoi le truc compagnon of the lamb qui pop de temps en temps c'est une extension pour cult of the lamb qui me permet de recruter des membres du chat oh putain décidément c'est pas ton jour Rusty qui me permet de recruter des membres du chat pour les utiliser dans ma partie eh bah putain Rusty merde fais un effort bordel mon vieux ok donc tout ça c'est fâche ouais tronçonner lui mais j'ai pas super envie de le tronçonner ça ça pourrait être une opportunité qui se présente assez rarement je suis empoisonné mais une fois de plus j'en ai un peu rien à foutre d'être empoisonné recharge ton gun monsieur je tire 4 fois dans le vide tu vas nous dropper ça ici est-ce que tu peux revenir là c'est pas la pire des idées charge ton flingue également madame oh ça t'as pas bougé toi bâtard putain t'as le cul solide bon cela dit t'étais pas celui qui me gênait le plus donc c'est pas trop grave ça t'as le fait que lorsque tu utilises les attaques au corps à corps et compagnie une fois que tu les as terminées ils se mettent automatiquement à couvert je trouve une fois de plus que c'est un élément de gameplay qui est vraiment cool dans ce jeu puis ça fait très Gears of War aussi parce qu'ils utilisent la fameuse glissade de couverture de Gears je pense que c'est plutôt GG ça je pense qu'il va être à portée d'intimidation yep cool suffisamment rare pour être noté normalement je dirais que les chances de toucher dans ce jeu ont tendance à être inférieures à celles d'un XCOM pour la majorité des tirs mais évidemment tu tu compenses aisément ça grâce au fait que contrairement à un XCOM tu peux ici tirer plusieurs fois par tour je pense que c'est probablement comme ça qu'ils ont décidé d'équilibrer le truc ok ils sont sous pour une ville tu sais ton chemin autour de la peau où tu as appris à tirer ? qu'est-ce que c'est difficile ? tu es juste pointe et pulle le trigger je pense que j'ai pas pris beaucoup de temps sur la range de fire on va arrêter de flirter et commencer à busser les mecs on a d'autres priorités là s'il vous plaît hein ouvre la porte R2 allez vous voyez par exemple cette map là je crois que ça doit être genre la troisième fois que je la fais depuis le début du jeu et c'est un peu relou pour une mission du scénario que que tu te retapes exactement la même zone à la limite la répétitivité des missions secondaires je pourrais presque l'excuser bien que je ne l'excuse pas alors celle des missions du scénario principal c'est quand même un peu dommage vu l'emphase plus prononcée qu'il y a sur le scénar et son développement dans ce jeu qu'il peut y avoir dans un xcom de base disons c'est bon ou il n'y a personne dans le coin la musique est très en colère en tout cas donc s'il n'y a personne je serais surpris mais il n'y a l'air d'avoir personne quelque chose que je devrais savoir sur ce lab je ne suis pas sûre je veux dire mon père a dit qu'il y avait des séquences de RNA des séquences de thermocyclers bon merde c'est que c'est mal le zucron tout est mal c'est mal bon angle de grenade là dessus j'ai deux grenadiers deux grenadiers deux gnachers les ennemis les plus dangereux donc les grenadiers ils peuvent être assez problématiques s'ils se rapprochent est-ce que ça vaut le coup d'utiliser un bouclier là-dessus je pense que oui je ne me rappelle pas si je lui ai mis le module qui repousse les ennemis quand elle leur tire dessus parce qu'il est très utile pour montrer les ennemis au corps à corps ce module que tu peux mettre sur les fusils à pompe je ne me souviens pas si je lui ai mis je crois que je lui ai mis parce que c'est littéralement les ennemis les plus merdiques du jeu mais ils font quand même bien mal après ils ont l'avantage de se déplacer en groupe très compact et du coup très sensible à une bonne petite grenade dans ta face comme qui dirait mission évidemment d'avoir une grenade sur soi Johnny il te reste une grenade Sonic ouais on en a besoin d'une en bas si t'agis quand t'es engagé en corps à corps avec les nageurs ils te mettent une tarte ce qui évidemment ne m'arrange pas du tout je vais faire ça après que tu jettes la grenade parce que tu vas devenir invisible le fait que tu aies ses deux points de vie à lui ça m'attriste énormément ma chère donc elle a une aptitude que j'ai prise dans son art de compétence qui lui permet de devenir invisible quand elle flingue quelqu'un avec un coup critique et comme c'est très 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 facile de faire des coups critiques avec le fusil à pompe c'est vraiment très pratique d'autant plus que l'invisibilité te permet de te régénérer ce qui est également très pratique si tu viens ici t'as pas d'angle sur qui que ce soit d'intéressant c'est dommage t'as plein de points d'action et tu peux pas faire grand chose de miraculeux avec vous êtes assez nombreux dans le coin les mecs c'est pas idéal la musique est vraiment très énervée pour le coup ok ça c'est regrettable pas trop donner des points d'action histoire que t'essayes de compenser ton échec mon vieux je vais également utiliser le pouvoir de teamwork sur lui pour recharger les points d'action de mon personnage de support j'adore ce genre d'interaction dans les dans les jeux tactiques si jamais Firaxis décide un jour à faire un nouveau XCOM j'espère qu'ils en prendront un peu de la graine de ce genre de choses le côté je je consomme les points d'action de machin pour recharger les points d'action de bidule je trouve ça toujours très rigolo mais bon ici avec le sniper ça va pas le faire donc on va utiliser une manoeuvre que j'appelle la grenette de corps à corps j'aurais pu l'allumer avec le pistolet aussi mais honnêtement le pistolet il fait vraiment pas beaucoup de dégâts donc je sais pas si tu vas monter par l'escalier ou par l'échelle toi dans le fond les deux me font un peu chier écoute je vais miser sur l'escalier mais je suis pas vraiment certain mais gaméon qui dit 80% de chance de toucher au corps à corps avec un pompe ça change de x-com oh ça dépend du stat de la partie auquel tu te trouves au level dans x-com c'est pas compliqué d'avoir 95% de chance de toucher avec le pompe il est passé par l'échelle évidemment quel fils de pute beaucoup de putain de ticard dans le coin c'est pas grandiose ce qui est vraiment pas grandiose c'est lui en haut et j'ai pas vraiment de super bonne méthode pour m'en débarrasser malheureusement j'ai pas vraiment de super méthode pour m'en débarrasser du tout même si je l'explose lui il va m'exploser à la gueule ce qui est pas ce que je veux si je bouge il va m'endommager lui j'ai pas de grenade sonic à proximité et j'ai personne d'autre à proximité pas une situation grandiose j'en ai tiré ma vieille mais il est un peu plus à gauche il t'a plus de balle désormais très utile belle intervention c'est mieux j'ai pas mon bouclier de chargé non plus ouais le sniper c'est pas la toque pour lui mais il y a mon qui dit pardon c'était dans le sens bien moins élevé que XCOM justement ah oui non c'est clair comme je l'ai dit tout à l'heure les changes de toucher dans ce jeu sont généralement inférieures à celles de XCOM mais une fois de plus contrairement à XCOM ici tu peux faire plusieurs actions par tour donc rater un tir a tendance à paraître beaucoup moins dévastateur dans ce jeu que ça peut l'être dans XCOM c'est bon tu rates un tir généralement tu peux probablement en prendre au moins encore un autre voire trois après parfois tu rates les trois comme tout à l'heure avec Rusty et ce sont des choses qui arrivent bon Billy j'ai une mauvaise nouvelle pour toi c'est que tu vas prendre des dégâts dans la gueule voilà et ce sont des choses qui arrivent hélas t'as que 16% de chance sur lui tu me fais vraiment pas rêver Billy t'es sûr que t'as envie de survivre je vais t'envoyer là et je vais te mettre invisible oh putain le sniper il a vraiment pas envie de vivre alors que j'allais le sauver avec quelqu'un ça ne va pas faire du bien ça j'ai toujours pas de grenade sonic en plus ok ouais pour le coup vu que les tirs une fois de plus sont beaucoup plus fréquents qu'ils le sont dans un XCOM j'ai également tendance à prendre des tirs que je ne prendrais pas du tout dans un XCOM dans ce jeu ouais là si je m'écarte je vais mourir et si je m'y tire dessus je vais mourir aussi et il n'y a pas grand chose que je peux faire pour y remédier du moins à l'heure actuelle je pense que tu peux sprinter dans les escaliers tu as envie de tu peux sprinter dans les escaliers ta grenade n'est pas rechargée ce qui est un problème écoute t'as 38% de chance de sauver la vie de Rusty ça n'aura pas suffi écoute Rusty tu vas falloir te ramasser par terre c'est pas grave c'est quelque chose qui arrive c'est quelque chose que je préférerais qu'elle n'arrive pas mais ça m'apprendra à isoler un membre de mon groupe pour que je fasse là le bestiaux va me contrer et me foutre à terre donc ça sert à rien de prendre là aussi ça sert à rien c'est le strange bug sur le chat ça va putain t'es pas doué toi hein hé bah c'est pas trop tôt les gars bordel heureusement que c'est littéralement l'ennemi le plus faible du jeu que vous avez mis 15 jours actuel on va récupérer l'autre alors techniquement il y a des aptitudes de soin dans ce jeu telle que celle-ci là et t'as également la steam granate que tu peux utiliser pour soigner et relever tes potes j'ai pas vraiment essayé de spécialiser un soldat de support à fond dans le soin parce que je trouve que c'est pas vraiment nécessaire après peut-être que c'est efficace une fois que c'est à fond dans le soin mais je trouve que l'orientation sur le soldat de support qui te permet de buffer et de redonner des points d'action à tes potes est vachement plus utile bon je rappelle que même si tu te fais mettre à terre dans ce jeu tu te relèves avec comme vous pouvez le voir ici une jauge de vie réduite donc là Garrick il a été mis à terre une fois donc il lui reste que 3 points de vie au max bon c'est quand même pas la fin du monde et qui plus est alors je sais que tu peux l'augmenter à terme ça mais qui plus est le potentiel de soin des aptitudes au début je le trouve relativement réduit je ne sais pas si récupérer 100 points de vie sur un mec qu'en a 500 c'est vraiment ce qui va te sauver d'autant plus que la grosse majorité des unités font beaucoup plus de dégâts que ça là j'ai utilisé 2 aptitudes de soin sur Rusty et je lui ai même pas rendu la moitié de sa vie ça vaut vraiment le coup tout ça d'autant plus que c'est typiquement le genre de jeu sur lequel tu vas essayer de te démerder pour canaliser les dégâts sur une personne en particulier si jamais tu as des dégâts à prendre évidemment dans l'absolu l'idéal reste de ne pas prendre de dégâts mais c'est typiquement le genre de jeu dans lequel tu vas essayer de canaliser les dégâts sur ton Vanguard qui est le tank et le tank a une régénération automatique qui peut d'ailleurs partager avec ses collègues si tu utilises un certain skill que je n'ai pas je pense que ça c'est probablement vachement plus utile que les sorts de soins après il y a des sorts de soins de zone mais j'imagine que peut-être c'est serviable à force je dois voir que je ne suis pas méga convaincu je parle et je bouge pas ma bouche je suis un peu renouvelé hein c'est un f*** C'est tout de suite. En toute production. C'est beaucoup d'émulsion. Je n'ai pas utilisé de grenade. Merci mais non merci. Je les trouve beaucoup trop utiles les grenades dans le jeu. Pour m'en passer. Amaris TV qui dit les missions de boss ça change les autres missions. Ouais après je dois avouer que sur les deux boss que j'ai affronté pour le moment. Il y en a un que j'ai trouvé cool et l'autre je l'ai trouvé un peu bof. Putain ça en fait du loot quand même tout ça la vache. Je pense vraiment que c'est beaucoup trop de loot à récupérer pour une mission. Je pense que le jeu gagnerait à être un petit peu plus mesuré là dessus. Bon quoi qu'il en soit on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur le stream du mardi. Comme d'habitude je vous remercie de m'avoir suivi pendant ces quelques heures. Pour découvrir Econ Eye Island que j'ai trouvé franchement dispensable. Et rejeter donc un petit coup d'oeil sur Gears Tactics. Ce qui je rappelle du nouveau contenu gratuit. Qui a été intégré de manière très furtive. Je dirais que le seul gros défaut de cette injection de nouveau contenu c'est que tu es obligé de recommencer une campagne. Je ne crois pas que tu puisses charger une campagne existante et récupérer Jack. Et récupérer les nouveaux ennemis. Je crois que tu es bel et bien obligé de recommencer une nouvelle campagne. En choisissant le mod avec tout le contenu plutôt que le mod classique. Mais au delà de ça je trouve que c'est une injection de contenu vraiment plutôt chouette. Surtout l'injection de contenu qui rajoute Jack. Parce que je trouve qu'il change vraiment pas mal de trucs sur le champ de bataille. Et qu'il enrichit les choix tactiques que tu peux et que tu dois faire. Et une fois encore. Ce jeu là il frôle vraiment la qualité d'être un très bon jeu. Et il le rate de par le manque de variété de ses missions et son côté très répétitif. Et l'absence d'une couche stratégique au dessus de sa couche tactique. Mais je reste persuadé que c'est vraiment pas un mauvais jeu du tout. Qui a amené pas mal de très bonnes idées. Et j'aimerais vraiment 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 en voir une suite un jour. Même si ça parait être peu probable. Donc quoi qu'il en soit je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve évidemment plus tard cette semaine pour davantage de stream sur davantage de jeux. Ciao tout le monde !